... Coup de frayeur pour les habitants de la rue de Lille à Aloin. Dans la nuit de lundi à mardi, 3 balles ont été tirées aux 30 rues de la rue de Lille. Vers 3h du matin, Adrien Boutin se lève, il se rapproche de sa fenêtre et entend une détonation. Je reviens des toilettes, je vais dans la salle, je me mets juste là, je regarde mon téléphone, je me retourne à peine, il y a une balle qui me froide à 15 cm. Et qui finit dans le plafond, juste là. Prudent. J'ai envie de m'approcher aux fenêtres le soir, même la journée, pour dire que ça ne se repasse plus. Adrien est très choqué et envisage même de quitter son appartement, même si pour son voisinage, cette histoire n'a rien à voir avec le jeune homme. Je suis un jeune de côté au quartier, moi je les sas parle beaucoup, ils ont vu le véhicule passer, c'est juste des jeunes qui s'amusent entre eux comme ça, tirés en l'air pour s'amuser tout simplement. Rien de méchant, c'est même sûr, c'est des jeunes qui sont passés, s'amusaient avec un fusil, une arme de petit calibre, et ils tirent en l'air et c'est une balle perdue qui est passée chez lui tout simplement. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. Si, il y a quelque chose de méchant, mais la personne n'était pas visée particulièrement. Une enquête est en cours. Un enfant sur deux dans la région Nord-Pas-de-Calais contre un enfant sur trois l'année dernière n'est pas parti en vacances cette année. Le Secours Populaire organise sa traditionnelle journée des oubliés des vacances. Au programme, le matin, la plage, l'après-midi, un parc d'attractions. Il va faire 27, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Il y a mon beau-frère Brandon, ma belle-sœur, et tout ça, tout ça c'est à nous. Nos enfants ne sont pas partis en vacances. C'est une opportunité pour les familles qui n'ont pas les moyens comme nous. Et en tant que bénévole, on prend une journée sur notre temps de travail. Ce n'est pas offert par l'entreprise, mais peu importe. On est content d'être là et on est content de pouvoir les soutenir. C'est une journée qui est très, très importante pour tout le monde. Surtout cette année où il a fait si mauvais, les gens sont ravis d'aller chercher un peu de soleil au bord de la mer. On comptait 8000 inscrits dans le Nord-Pas-de-Calais. 8 bus sont partis de l'île. Cet été, le soleil n'a pas été de la partie dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors exitent les terrasses et places au shopping. Le produit phare de chaque été, c'est bien sûr la carte postale. Plus de 260 millions de cartes vendues cette année. Mais à l'île, quelles ont été les tendances ? Et quel a été surtout le souvenir le plus vendu ? Le produit phare de la boutique, il y en a plusieurs. Si je vous permette, c'est d'abord la boule à neige, un peu incontournable. Le bagnette, une petite chose à emporter et le mug. Voilà les trois produits phare. On a eu moins de monde par rapport à l'année dernière. Maintenant, certains jours de pluie, on a eu beaucoup de monde, alors que d'autres où il fait beau, un peu moins. Donc c'est pas vraiment évident de voir. Par contre, on a eu un meilleur chiffre d'affaires en juillet de cette année par rapport au juillet de l'année dernière. Ce qui est un petit peu paradoxal peut-être. Samedi, le LOSC a perdu son premier match à domicile contre Montpellier 0-1. Les Dogs espèrent se rattraper ce week-end face à Caen. Mardi, entraînement au domaine de Luchin. Mathieu Debuchy, l'un des tauliers de l'équipe de Lille, espère bien aller chercher les points perdus à Caen. On n'est qu'à la deuxième journée. On sait qu'on peut jouer encore. On a produit du jeu contre Montpellier, ce qu'on avait fait aussi à Nancy. Donc de ce côté-là, on n'a rien perdu. C'est pour ça qu'on est confiant. Donc voilà, on va essayer d'aller récupérer les points à Caen, qui a gagné deux matchs. On sait que ça ne va pas être facile, mais il va falloir récupérer les points là-bas. Coup d'envoi SM Caen-LOSC ce samedi à 19h. Quant à Laurent Bonnard, cela fait quatre semaines qu'il a rejoint l'équipe du LOSC et se dit déjà parfaitement intégré. Moi, elle ressemble un peu à celle que j'ai connue un petit peu au Mans, à une échelle un peu plus grande quand même. C'est-à-dire que c'est très porté sur l'humain. Chaque personne a sa place dans sa compétence. C'est-à-dire qu'on n'empiètre pas sur ce boulot des autres et tout le monde avance pour un seul objectif. C'est l'équipe première. Je sais très bien que la formation est importante aussi au LOSC. Mais c'est toujours tendu vers le souci de progression. Voir la campagne de plus près, c'est possible avec le réseau Bienvenue à la Ferme. La famille Couvreur à Ronques ouvre tous les jeudis les portes de leur exploitation. Thérèse-Marie nous fait découvrir la vie à la ferme du vinage, l'élevage, le métier d'agriculteur, l'atelier fromage. Sans oublier bien sûr la dégustation. Un moment de détente au grand air. Mais attention dans cette exploitation laitière, Madame Lavache se fait piquer la vedette par Bugs Bunny. Ça fait du bien de découvrir le grand air. Puis on découvre aussi, on peut prendre les animaux, par exemple ce lapin. J'aime bien la ferme, donc j'avais très envie de venir ici et ça me fait plaisir de venir. Beaucoup de bonheur de voir mes enfants ravis au contact des animaux. Et puis on a quelqu'un qui nous explique très très bien son métier. Et donc c'est très agréable de passer un moment, une belle après-midi à la ferme avec un beau temps. On fait des jeux de pistes, on fait des crêpes. Je trouve que c'est rigolo aussi et voilà, j'aime bien surtout porter les lapins aussi. Dès que ce réseau a existé, on s'est inscrit. Pour quelle raison ? Une raison très simple. Nous on est totalement ouvert vers le monde qui nous entoure. Et c'est un monde de citadins puisqu'on est dans la métropole lilloise tout simplement. Retrouvez la ferme du vinage sur la nouvelle application iPhone. Je suis Flan bestant. Je lui donne. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021